Avec vous Romain Dobry chez Bourse Direct, un marché légèrement haussier ce matin mais l'indécision domine encore du coup, le biais semble plutôt baissier en définitive. Bonjour, oui effectivement, on a marché très volatile la semaine dernière qui avait tenté de se réinstaller dans une dynamique haussière et qui ont échoué en fin de semaine. Donc une volatilité qui est liée à des arbitrages techniques importants avec des pressions opposées, un peu de spéculation baissière et de la pression baissière un peu plus haut sur certains niveaux qu'on va évoquer ensuite. Et puis en dessous, en revanche, les opérateurs qui se protègent effectivement, qui au gré des arbitrages et des allées et venues des indices, ont tendance à se protéger. Tout ça autour de publications sur des grandes techs américaines qui ont été particulièrement volatiles et donc un marché qui a peut-être besoin de se recentrer un peu. Il y aura moins d'événements cette semaine, notamment du côté macroéconomique. Les gros rendez-vous de la semaine, ce sera jeudi avec les prévisions économiques de la Commission européenne jeudi à 11h du matin. Et puis l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis vendredi est marqueur de l'inflation. Donc ça, ça va être les gros rendez-vous macro. C'est surtout du côté de la microéconomie qu'on va continuer à se tourner. Ça se calme un petit peu aux Etats-Unis, ça se densifie en France et en Europe. Avec, eh bien, vous l'évoquiez, mardi, ce sera le début des bancaires avec BNP. Crédit Agricole et Société Générale publieront jeudi ensuite. Mardi, on note que Orpea va publier aussi, d'ailleurs. Ce sera toujours intéressant à suivre dans ce contexte. Mercredi, ce sera autour de L'Oréal. Et puis la grosse journée de publication en France, c'est jeudi avec Total, Legrand, Pernod Ricard. On note que vendredi, c'est TF1 qui publiera. Du côté des marchés américains, ça va être assez orienté vers le secteur de la santé avec Pfizer, GlaxoSmithKline, pardon. Et puis AstraZeneca, on note aussi BP, Walt Disney, Coca-Cola et Twitter. On note aussi du côté du marché chinois les résultats d'Alibaba qui avait beaucoup déçu à la dernière publication. Donc on surveillera dans le courant de la semaine. Donc graphiquement, ça se traduit effectivement dans une zone un peu neutre à baissière entre 6900 et 7000 points. Pour l'instant, on est en hausse de 0,50%, un petit peu en dessous des 7000 points. Il faudrait au moins réintégrer 7300 sur le futur CAC 40 en clôture pour revenir dans une zone simplement neutre et non plus neutre à baissière. On reste neutre entre 7000 et 7140. Contre 7140, on a eu un peu de pression baissière. C'est au-delà de ce niveau-là qu'il faudrait se réinstaller pour réactiver une dynamique haussière de court terme. Le risque, en revanche, sous 6900 points, c'est de retourner tester notre niveau d'alerte et notre niveau de support important qui est 6800-6850, qui est le dernier support majeur avant d'aller former une accélération baissière un peu plus marquée, dont la cible serait située aux alentours des 6500 points. Merci Romain Dobry pour ce point juste avant l'ouverture. Depuis Bourse Direct, tout de suite, Lorraine Goumeau répond à vous.